Crise de la dette, l'Odyssée grecque proche de la fin Les ministres des Finances de la zone euro vont chercher jeudi à s'entendre sur les modalités de sortie de la Grèce des programmes d'aide dont elle bénéficie depuis huit ans, dont des mesures d'allègement de sa dette, sur lesquelles il reste divisé. Ces discussions s'avèrent cruciales pour qu'Atan puisse, comme prévu, quitter la tutelle de ses créanciers le 20 août prochain et se financer seul sur les marchés. Après plusieurs années de profonde récession, nous allons arriver aujourd'hui à un accord. Je suis optimiste, a déclaré le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, quelques heures avant le début de la réunion à Luxembourg. Aujourd'hui va marquer une nouvelle étape pour l'économie grecque, a-t-il ajouté, nous sommes très proches du moment où nous récolterons les fruits d'années de sacrifices et d'efforts difficiles, s'est félicité mercredi le premier ministre grec Alexis Tsipras. En huit ans, la Grèce a bénéficié de plus de 273 milliards d'euros d'assistance de la part de ses créanciers, zone euro et fonds monétaires internationales, FMI, au cours de trois programmes d'aide. En contrepartie, les Grecs ont été contraints de mettre en œuvre plusieurs centaines de réformes, souvent douloureuses, notamment pour assainir leurs finances publiques. La croissance du PIB a atteint 1,4% en 2017 et devrait encore progresser cette année, 1,9%, et l'an prochain, 2,3%. Dans le même temps, la Grèce affiche désormais un excédent budgétaire de 0,8%, après avoir enregistré un déficit de 15,1% en 2009, mais le niveau de la dette du pays reste le plus élevé de la zone euro et ses créanciers conviennent qu'un dernier allègement est nécessaire pour assurer sa crédibilité sur les marchés financiers. L'Allemagne et certains pays du nord de l'Europe sont cependant plus réticents et exigent, en échange de leur soutien, que la Grèce soit suivie de très près après sa sortie du programme, matelas financiers, évidemment, personne ne devra perdre d'argent, a insisté mercredi le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici. L'économie de la Grèce depuis 10 ans, copyright AFP, Thomas Saint-Cricq, mais nous devrions collectivement trouver un moyen d'alléger la dette, soit en prolongeant les échéances des prêts existants, soit en rachetant les plus coûteux, a ajouté M. Moscovici. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, également favorable à un allégement de la dette, prendra part à la discussion à Luxembourg. L'institution basée à Washington a participé financièrement aux deux premiers programmes grecs, mais se contente pour l'instant d'un rôle d'observateur dans le troisième, car elle estime que la dette d'Athènes n'est pas soutenable sur le long terme, c'est dommage, mais ça ne va pas choquer les marchés, a assuré le haut responsable européen. Outre la question de la dette, les Européens devront boucler la jeudi les derniers détails du troisième programme d'aide à la Grèce, 88 nouvelles réformes en échange d'un tout dernier versement. Cet argent, qui serait versé en juillet, sera destiné à alimenter un matelas financier d'une vingtaine de milliards de euros pour les 18 premiers mois qui suivront sa sortie du programme. Athènes sera alors sous le coup d'une surveillance encore jamais vue de la part des Européens, bien plus stricte que celle mise en place dans le passé pour le Portugal, Chypre ou l'Irlande. La dette grecque Les propositions sur la Grèce seront suivies d'échanges encore plus ardus sur les réformes de l'Union économique et monétaire, en particulier une proposition de la France pour un budget de la zone euro, sur laquelle Paris a obtenu cette semaine le soutien de la chancelière allemande Angela Merkel. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse Sous-titrage Société Radio-Canada ...